Avant les débuts de la révolution industrielle, c'était donc environ 2120 milliards de tonnes de CO2 qui étaient naturellement présents dans l'atmosphère, ce qui représentait une pression en CO2 dans l'atmosphère de 280 parties par million. Ce CO2 était équilibré en ce sens que, bon an, mal an, année après année, le CO2 qui était libéré dans l'atmosphère du fait de la respiration animale et végétale, la respiration des êtres vivants, la combustion de matière organique et la dégradation de matière organique, ce CO2 libéré était à l'équilibre avec du CO2 qui était capté, qui quittait l'atmosphère du fait de la photosynthèse ou du fait de la sédimentation des carbonates au fond des océans. Depuis les débuts de la révolution industrielle, ce sont 2200 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires qui ont été injectées dans l'atmosphère, résultant, deux siècles plus tard, résultant d'une pression partielle en CO2 qui était, au 1er janvier 2020, d'un peu plus de 410 parties par million. 410 parties par million, ça représente 3100 milliards de tonnes de CO2 présents en ce moment dans l'atmosphère, soit de fait un peu plus de 1000 milliards de tonnes par rapport au point de départ il y a deux siècles. Il faut ici expliquer un petit peu, car de fait, l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère ne s'est pas fait dans la même quantité que la quantité de CO2 émise au cours des deux derniers siècles. En fait, sur les 2200 milliards de tonnes de CO2 émise, environ 1200 milliards de tonnes, un peu plus de la moitié, ont été quasi instantanément, dans les années, les décennies qui ont suivi leur émission, réabsorbées, pour parties par les océans. Un peu plus de 650 milliards de tonnes de CO2 libérées ont directement intégré le compartiment océanique. C'est du CO2 que l'on retrouve aujourd'hui dissous dans l'eau de mer. Ce CO2 supplémentaire, additionnel, présent aujourd'hui dans l'eau de mer, étant la cause directe de l'acidification des océans. Une autre vidéo complémentaire détaillera plus en profondeur cela. Et puis une autre partie de ces 1200 milliards de tonnes réabsorbées se retrouve réabsorbées sur les continents, environ 550 milliards de tonnes, soit directement par la végétation, qui grandit plus vite, qui fait plus de photosynthèse par unité de biomasse et par unité de temps. Et puis une partie de ce CO2 se retrouve également séquestrée dans les sols. Et donc si 1200 de ces 2200 milliards de tonnes de CO2 ont été réabsorbées, les 1000 milliards de tonnes restant restent stockées dans l'atmosphère. Et ce sont eux qui vont contribuer au déséquilibrage du cycle global du CO2. Et ce sont eux qui vont générer cette augmentation de pression en CO2 dans l'atmosphère. Une augmentation d'un peu moins de 50% au cours des deux derniers siècles. Alors ce CO2, vous le savez, on en parle régulièrement, ce CO2 est un gaz à effet de serre. Un bref petit rappel sur ce que c'est que ce fameux effet de serre. Nous recevons, la planète reçoit annuellement une certaine quantité d'énergie qui vient du Soleil. Ce sont les rayons solaires émis par notre étoile, et qui représentent 1,5 x 10 puissance 18, c'est-à-dire 1,5 quadrillion. Les quadrillion, ce sont des millions de millions de millions de millions, 1,5 quadrillion de kWh par an d'énergie, donc reçue directement du Soleil. Parmi ces 1,5 quadrillion de kWh par an, 30% environ, ne vont pas arriver à la surface du Soleil. Ils vont être directement renvoyés dans l'espace, réfléchis par l'atmosphère. 20% de ces 1,5 quadrillion de kWh par an vont être absorbés par cette atmosphère. Ils ne vont pas non plus arriver à la surface du Soleil. absorbés par les nuages, absorbés par les particules qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et donc, ce n'est que la moitié de ces 1,5 quadrillion de kWh par an qui vont traverser l'atmosphère et vont arriver à la surface du Sole, représentant une quantité d'énergie de 1750 kWh par an, et par mètre carré de surface de notre planète. Une partie de cette énergie arrivant au Soleil va être réémise dans l'atmosphère. Elle ne va pas rester au Soleil, elle ne va pas être captée par les océans, elle ne va pas contribuer au réchauffement, directement en tout cas au réchauffement des continents, mais va être réémise essentiellement sous forme de rayonnement infrarouge, qui est réémise par le sol chauffé et également par la surface de l'océan chauffé. Ces rayons infrarouges, s'il n'y avait pas d'atmosphère, devraient repartir directement dans l'espace. Sauf que ça n'est qu'environ 5% de ces rayonnements infrarouges qui vont repartir dans l'espace. Les 95 autres pourcents vont être retenus, par un jeu de réflexions successives, vont être retenus par l'atmosphère. Et particulièrement, en fait, vont être retenus par la réflexion générée dans l'atmosphère par les gaz à effet de serre. C'est précisément donc cette rétention de 95% de l'énergie correspondant à ce rayonnement infrarouge réémis par la surface de la Terre que l'on appelle l'effet de serre. Cet effet de serre est indispensable au maintien de la température à la surface de la planète et donc indispensable au maintien de la vie à la surface de la planète. S'il n'y avait pas d'effet de serre, alors la température annuelle moyenne à la surface de la Terre, compte tenu de la distance qui nous est pas du Soleil, la température annuelle moyenne à la surface de la Terre, sans effet de serre, serait de moins 18 degrés Celsius, alors qu'elle est actuellement de 14 degrés Celsius et demi. On voit donc que cet effet de serre est important et vital, en réalité, pour le fonctionnement, est indispensable au fonctionnement de la biosphère. Le problème n'est donc pas qu'il existe à la surface de la planète un effet de serre. Le problème est que cet effet de serre, du fait de la libération de 2200 milliards de tonnes de CO2 en l'espace de deux siècles, cet effet de serre est en train de considérablement augmenter. Considérablement augmenter, parce que le CO2 est un gaz à effet de serre important dans l'atmosphère. Alors, à partir de là, pourquoi est-ce que le problème du réchauffement climatique actuel vient surtout de ce gaz-là et pas d'autre ? Parce qu'après tout, et c'est un argument souvent avancé par les climato-sceptiques qui s'opposent à l'idée que l'émission de gaz à effet de CO2 soit un problème au regard du climat actuel, après tout, et c'est vrai, le CO2 n'est pas le seul, loin s'en faut, le seul gaz à effet de serre présent dans notre atmosphère. Il existe en fait quatre gaz à effet de serre principaux dans notre atmosphère actuellement. Le CO2, certes, mais en réalité le CO2 n'est pas, et de loin, le gaz à effet de serre le plus abondant dans notre atmosphère. C'est la vapeur d'eau, H2O donc, c'est la vapeur d'eau qui est de très très loin, un peu moins aujourd'hui de dix fois plus que la concentration en dioxyde de carbone, qui est de très très loin le gaz à effet de serre le plus abondant en concentration, le plus abondant dans l'atmosphère, avec à peu près, en moyenne, 3%, c'est-à-dire 3000 parties par million, 3% de la concentration, de la totalité de l'atmosphère, pardon, qui correspond à de la vapeur d'eau. En réalité, cette concentration en vapeur d'eau est très variable, elle peut être dans les atmosphères très sèches inférieures à 1%, elle peut être dans les atmosphères les plus humides, égale ou supérieure, légèrement supérieure à 5%. En moyenne, 3%, c'est-à-dire 3000 ppm, pour l'atmosphère totale moyenne. Cette vapeur d'eau, évidemment, vient essentiellement et ultra-majoritairement de l'évaporation océanique. Un peu aussi au niveau des lacs, un petit peu d'évapotranspiration des végétaux, mais c'est du second ordre, fondamentalement, cette vapeur d'eau vient de l'évaporation océanique. Et puis, il y a le dioxyde de carbone, concentré à hauteur de 280 ppm avant la révolution industrielle, en 2020, concentré dans l'atmosphère à hauteur de 411 ppm. Ce dioxyde de carbone, avant que la vie existe sur Terre, provient essentiellement du dégazage menthélique, c'est-à-dire de la remontée de dioxyde de carbone depuis le manteau terrestre. Il est apporté à la surface de la planète par les basaltes, les laves qui remontent depuis le manteau. Et puis, évidemment, depuis que la vie existe sur Terre, ce dioxyde de carbone vient notamment de la respiration des êtres vivants et vient aussi de la combustion de matière organique, de la combustion de matière organique actuelle, par exemple des feux de forêt, et de la combustion de matière organique fossile, c'est-à-dire du charbon, du gaz et du pétrole. Il existe à côté de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone deux autres gaz à effet de serre naturels importants, mais présents dans des quantités beaucoup moindres, bien moindres, le méthane d'une part et le protoxyde d'azote d'autre part. Le méthane qui lui aussi provient naturellement du dégazage du manteau de la planète Terre, provient également, depuis que la vie existe, de la digestion de nombreux animaux, par exemple du côté des insectes, par exemple chez les mammifères, du côté des ruminants, les bovins et les ovins, pour parler des animaux domestiques, des ruminants domestiques, les vaches, les moutons, les chèvres, pratiquent une digestion qui génère une assez grande quantité de méthane. Et puis ce méthane vient également de la riziculture, de l'agriculture du riz, qui se fait en grande partie dans l'eau, et la décomposition de la matière organique au fond de l'eau, dans les champs de riz, génère une très grande quantité de méthane. Le protoxyde d'azote, lui, est généré naturellement dans l'atmosphère par la digestion de différents types de micro-organismes, des sols et des océans, notamment des bactéries, également par la combustion de la matière organique, et puis par différentes pratiques agricoles aujourd'hui, comme les pratiques de fertilisation azotée, donc des pandages d'engrais azotés dans les champs pour enrichir les sols, et puis des pandages de boue organique, par exemple les épandages de boue venant de stations d'épuration dans les champs, qui sont des façons parfois efficaces de remplacer l'utilisation d'engrais azotés, notamment ces épandages vont générer la libération de protoxyde d'azote dans l'atmosphère. À côté de ces quatre gaz à effet de serre naturel principaux, il existe quatre autres gaz, mais qui eux sont artificiels, sont des gaz industriels, et qui sont présents en très très faible quantité, ce ne sont plus ici des parties par million, mais des parties par milliard, donc des abondances mille fois moindres en ordre de grandeur que pour le protoxyde d'azote. Des gaz industriels qui sont utilisés, ont été utilisés, et pour certains continuent à être utilisés, notamment comme fluides frigorigènes, ce sont des gaz qu'on va retrouver dans les réfrigérateurs, dans les congélateurs, dans les chambres froides, les dispositifs de climatisation pour les voitures par exemple. Également utilisés en tant que propulseurs dans des bombes à aérosols, ou également, c'est le cas de l'hexafluorure de soufre par exemple, comme agents stérilisants. Ils ont bien d'autres utilisations industrielles. Ces gaz industriels sont aujourd'hui présents dans l'atmosphère, ils ont été libérés dans l'atmosphère par nos activités industrielles, mais présents dans des quantités considérablement moindres que les quatre gaz à effet de serre naturels principaux. A noter au passage que les cinq dernières molécules de cette liste, du protoxyde d'azote jusqu'à l'hexafluorure de soufre, sont également impliquées dans un autre processus problématique sur notre planète aujourd'hui, en ce sens que ce sont les principaux gaz responsables du trou de la couche d'ozone, centrés plus ou moins autour du pôle sud et donc du continent antarctique. On le voit sur cette petite vidéo. Une fois qu'on a en tête l'existence de ces huit gaz à effet de serre principaux présents dans l'atmosphère, Un autre élément à avoir en tête est le fait que ces différents gaz ne vont pas résider pendant la même durée dans l'atmosphère. Ainsi, par exemple, une molécule de vapeur d'eau évaporée d'un océan du globe va en moyenne résider 10 à 12 jours dans l'atmosphère avant d'être reprécipité sous forme d'eau liquide, c'est par la pluie, d'être retombée, donc avant de retomber au sol. Par comparaison, la durée de séjour dans l'atmosphère du dioxyde de carbone est beaucoup plus longue puisqu'en moyenne, une molécule de CO2 émise, quelle que soit sa source, quelle que soit son origine, émise dans l'atmosphère, va y résider un siècle avant d'être réabsorbé d'une façon ou d'une autre à la surface de la planète. Pour le méthane, la durée de résidence moyenne est de 12 ans, pour le protoxyde d'azote, un peu plus d'un siècle. Pour les différents gaz industriels à effet de serre, le fréon 12, c'est un siècle, équivalent au dioxyde de carbone, le fréon 22, c'est 12 ans, équivalent au méthane. Pour le tétrafluorure de carbone ou l'hexafluorure de soufre, c'est beaucoup plus long. Les durées de séjour moyenne dans l'atmosphère de ces gaz se mesurent en milliers, voire dizaines de milliers d'années. Maintenant que nous avons cela, il est de fait possible de mesurer, de quantifier pour chacun de ces gaz à effet de serre le potentiel de réchauffement global pour le siècle à venir, compte tenu de ce qui existe aujourd'hui dans l'atmosphère terrestre. Ces calculs sont standardisés sur le potentiel de réchauffement global du dioxyde de carbone, qui est fixé arbitrairement à 1. et de fait, ce petit calcul permet d'évaluer l'effet de chacun de ces gaz à effet de serre en termes de réchauffement, du point de vue du réchauffement climatique actuel. La vapeur d'eau, quand bien même c'est le gaz à effet de serre le plus abondant dans l'atmosphère actuelle, la vapeur d'eau n'a strictement aucun effet sur le réchauffement global à 100 ans. Pourquoi ? Parce que la concentration en vapeur d'eau pré-industrielle est exactement la même que la concentration en vapeur d'eau actuelle. Il n'y a pas de différence. Le réchauffement actuel qui a eu lieu au cours des deux derniers siècles, le réchauffement en cours n'a pas encore, ça devrait augmenter d'ici quelques décennies à quelques siècles, mais pour l'instant, le réchauffement climatique qui a eu lieu n'a pas abouti à une augmentation de la pression en vapeur d'eau. Et par ailleurs, le temps de résidence de cette vapeur d'eau étant tellement court, au final, la combinaison de ces deux éléments fait que la pression actuelle, la concentration actuelle en vapeur d'eau n'a aucun effet sur le réchauffement global pour le siècle à venir. En revanche, les autres gaz à effet de serre considérés dans cette liste ont des potentiels de réchauffement globaux à 100 ans, à l'horizon d'un siècle, considérablement, tous considérablement plus élevés que celui du dioxyde de carbone. 1 mètre cube de méthane a le même effet en termes de réchauffement global que 25 mètres cubes de dioxyde de carbone. 1 mètre cube de protoxyde d'azote a le même effet que quasiment 300 mètres cubes de dioxyde de carbone. 1 mètre cube de fréon 12 a le même potentiel de réchauffement global, le même effet en termes de réchauffement que presque 11 000 mètres cubes de dioxyde de carbone. Ces autres gaz à effet de serre, tous considérablement moins abondants que le dioxyde de carbone, ont donc des effets en termes de potentiel de réchauffement global à l'horizon d'un siècle, tous considérablement plus élevés que le dioxyde de carbone. Mais alors, pourquoi s'inquiéter du dioxyde de carbone ? Ces autres gaz à effet de serre sont considérablement plus embêtants et inquiétants au regard du réchauffement climatique en cours. Eh bien non. Non, parce que quand bien même leur potentiel de réchauffement global est bien plus élevé que celui du dioxyde de carbone, leur concentration dans l'atmosphère est considérablement plus faible, plusieurs ordres de grandeur, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus faible que la concentration en dioxyde de carbone. Et donc, si vous combinez toutes ces informations et que vous analysez ces différents gaz à effet de serre en termes de contribution, cette fois-ci, à l'augmentation de l'effet de serre à l'horizon de 20 siècles, le dioxyde de carbone, quand bien même son potentiel de réchauffement global est moindre que celui des autres gaz, le dioxyde de carbone va à lui seul contribuer à 70% du réchauffement climatique dans le siècle à venir. Un peu moins de 18% pour le méthane, un peu plus de 9% pour le protoxyde d'azote. Tous les gaz industriels, quand bien même leur potentiel de réchauffement global est considérablement plus élevé, parce qu'ils sont représentés dans des proportions bien moindres, ces gaz industriels vont contribuer de façon considérablement moindre, 3,5% environ pour ces quatre gaz à effet de serre industriels, considérablement moindre que le dioxyde de carbone. Et donc, oui, le principal gaz à effet de serre ayant augmenté et qui va continuer à augmenter en termes de concentration dans l'atmosphère dans les décennies à venir, le principal gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique qui a déjà eu lieu et qui se présente à nous dans le siècle à venir, est bien le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone émis, j'en parle dans la conférence, il y aura une petite vidéo supplémentaire qui parle également de ça, dioxyde de carbone qui provient à presque 100% de la combustion de charbon, de pétrole et de gaz. Et tout ça est évidemment sans compter sur les effets de boucle positive, de feedback positif, du réchauffement en cours sur les concentrations de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et de méthane essentiellement. Autrement dit, plus nous émettons du dioxyde de carbone, plus nous réchauffons l'atmosphère, plus nous réchauffons l'atmosphère, plus il va y avoir d'eau, de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère. Et c'est un cercle vicieux, un cercle d'emballement positif qui s'enclenche à ce niveau-là.